Michel Boza, directeur Afrique du Nord, Business France, depuis le temps qu'on vous attend. Enfin, vous êtes là. Merci, bonjour à tous. Très heureux de vous avoir parmi nous parce que beaucoup de Tunisiens ne savent pas que les Tunisiens sont les premiers Africains à investir en France et vice versa. Les Français sont les premiers investisseurs en Tunisie, donc ça s'applique bien les deux rives. Vous avez tout à fait raison et c'est un peu le témoignage de la relation exceptionnelle qui existe entre les entrepreneurs français et tunisiens. Comme vous l'avez dit, les Tunisiens aujourd'hui sont les premiers d'Afrique en termes de nombre de projets à investir en France, puisque nous le suivons dans notre activité d'accompagnement. Vous les accompagnez aussi ? Nous accompagnons les investisseurs étrangers en France tous les ans. Et la France est depuis maintenant trois ans le premier pays d'accueil des investissements étrangers en Europe. Et donc en Afrique, on a une petite concurrence entre les Marocains et les Tunisiens. Une concurrence qui est très saine. Ce qui veut dire que l'entrepreneur doit se rapprocher peut-être de ses clients, doit se rapprocher de sources de financement ou de partenaires. Et on a de plus en plus de gens qui font ce co-développement de la Tunisie vers la France. Comme historiquement, on a eu beaucoup d'entreprises françaises aussi qui sont venues s'implanter en Afrique du Nord, essentiellement au Maroc et en Tunisie. Et pour avoir deux pieds de chaque côté de la Méditerranée. Et de cette manière, engager des stratégies de co-développement pour se développer. Et le potentiel existe réellement ? Alors le potentiel, il est évident. Je pense que la Tunisie a des atouts stratégiques liés à son positionnement, des atouts surtout liés à son capital humain, à la formation, à son histoire. Et en France également, la France est un pays qui est un peu au centre de l'Europe avec une dynamique aujourd'hui assez intéressante. Donc il y a du potentiel à développer. Et quand vous êtes entrepreneur, vous cherchez à développer votre entreprise, vous cherchez à avoir des marchés pour développer l'emploi dans des secteurs intéressants. Je pense que dans les deux pays, il y a beaucoup de projets, de possibilités dans la transition énergétique, dans le numérique. Je pense que juste avant, j'avais mon ami de Numérix qui vous a parlé justement de la cybersécurité, de tout ce qu'ils font entre la France et la Tunisie. Voilà, il y a des projets, il y a du potentiel. La situation n'est pas facile. Elle n'est pas facile partout, je dirais, dans le monde entier. Il y a des conjonctures peut-être compliquées. C'est à cause de la conjoncture économique, non ? Alors il y a la conjoncture économique, il y a les différentes transitions, les transformations qui sont en cours parce que la crise ne laisse personne indifférent. Il y a des choses à faire, il faut changer. Ce n'est pas facile, mais globalement, les fondamentaux sont solides. La relation qui existe entre les entrepreneurs français et tunisiens reste solide. Elle est ancrée dans la durée, sur la confiance, avec beaucoup d'investissements. Je rappelle qu'il y a plus de 1 400 entreprises françaises qui travaillent en Tunisie. Combien ? 1 400 ? 1 400 entreprises, ça représente 150 000 jobs quand même en Tunisie. Et donc quand on a cette présence-là, on est dans la durée, on est là pour rester, pour développer et je pense que c'est une relation vraiment de confiance, de croissance qui est à développer malgré les difficultés dans les années à venir entre les deux pays. Et dans l'autre sens, il y a combien d'entreprises tunisiennes en France à peu près ? Alors le nombre d'entreprises tunisiennes en France aujourd'hui doit être à peu près autour de 100, 150. C'est plutôt des petits projets. On parle de start-up alors ? On parle de start-up et également d'entreprises plus importantes qui ont besoin de prendre pied, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans l'agro-industrie, enfin dans la banque aussi. Mais c'est vrai qu'on a un petit côté start-up qui est très spécifique à la Tunisie. Des jeunes surtout ? Oui, alors une start-up, en règle générale, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de force. Et donc on a, c'est vrai, en Tunisie, énormément de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a une caractéristique aussi des Tunisiens qui sont entreprenants et innovants. Et donc on a pas mal de start-up. Et la Tunisie est un modèle, d'ailleurs, pour le développement des start-up en Afrique. Il faut aussi le savoir. D'autres pays sont en train de la copier. Et donc une start-up en Tunisie, au bout d'un moment, va avoir besoin peut-être de se rapprocher, de se développer. Elle va avoir besoin de créer un lien avec un autre pays. Et c'est vrai que beaucoup sont accueillis en France. Et nous les aidons à s'implanter, à se développer, ensuite à rebondir, tout en gardant bien évidemment leur implantation en Tunisie. J'ai un exemple en tête d'une entreprise de Sousse qui s'appelle Enova Robotics, spécialisée dans la robotique, qui a commencé à Sousse et qui garde ses implantations à Sousse, qu'on a accompagné sur le plateau de Saclay pour s'implanter dans la région parisienne. Et qui, à partir de là, commence à travailler sur les Etats-Unis. Ça, c'est les belles histoires qu'il faut arriver à écrire dans un sens, dans l'autre, entre les entrepreneurs des deux pays. Et c'est ce que nous faisons. Et nous sommes ravis de le faire et nous continuerons à le faire. Nous serons ravis de recevoir ces entrepreneurs ici, à D.O.N.F.M. parce que c'est ce qu'on veut. Votre chanson, Sense Media, tout le monde, tout le bonheur du monde. Merci. On vous souhaite tout le bonheur du monde.